Salut tout le monde, je vous présente dans cette vidéo une moto rétro futuriste, la Husqvarna Vitpilen 701. Pour son moteur nous avons un monocylindre de 693 cm3 qui fait 74,8 chevaux et développe un couple de 7,2 m kg à 6750 tours minute et il est accompagné par un embrayage assisté. Pour le train avant nous avons une fourche inversée WP réglable d'un diamètre de 43 mm et d'un débattement de 135 mm. Et pour le frein nous avons un seul disque flottant d'un diamètre de 320 mm freiné par un étrier Brimbo 4 pistons à fixation radiale. Pour le train arrière nous avons un mono amortisseur central WP réglable d'un débattement de 135 mm. Et pour le frein nous avons un simple disque d'un diamètre de 240 mm freiné par un étrier Brimbo flottant à simple piston. Cette petite machine qui sort de l'ordinaire pèse à sec 157 kg, possède un réservoir de 12 litres et une hauteur de selle de 830 mm. C'est assez rare mais je trouve que la cartouche d'origine va très bien avec la ligne de la moto. Je n'ai plus de certitude mais je pense que la transmission finale sur la Supermoto 701 est une 16-41. Tandis que là c'est une 16-40 si je ne me trompe pas. Mais en tout cas avec des recherches je me suis rendu compte qu'il y avait une dent en moins sur la couronne. Ce qui donne des rapports un petit peu plus long que la Supermoto. Mais de là à voir la différence il faut vraiment passer d'une moto à une autre. Alors avant de monter dessus j'ai envie de vous montrer la selle quand même. La selle du pilote est en effet un petit peu mousse si je peux dire. Et la selle passager on dirait une coque. Mais en fait vous voyez c'est assez souple. Bon on ne va pas dire que le passager va passer des heures sur la selle. Mais ça m'a l'air souple quand même. Allez c'est parti je monte dessus. Toujours cette selle au perché. Un bracelet, enfin un demi-bracelet très large. D'ailleurs au niveau guidon nous sommes en largeur totale à 81 cm. Pour une hauteur de 95. Donc pour cette selle je la sens moyennement fine. On a une largeur de 22 cm approximatif. Et je la sens assez ferme. Ouais assez ferme j'ai l'impression qu'elle n'est pas souple du tout au premier abord. Là mon buste est totalement droit. Donc je suis à une bonne vingtaine de centimètres des poignets. Il faut que je m'avance pour aller choper les poignets. Voilà donc là je me sens moins sur l'avant qu'avec la 401 quand même. Le guidon est un petit peu plus haut je pense. Et je me sens beaucoup moins sur l'avant, beaucoup moins sur les bras comme l'autre. La 401 ça m'a beaucoup plus choqué. Là ça me choque beaucoup moins, je me sens beaucoup plus à l'aise. Voilà si je peux faire un comparatif entre les deux. On a toujours le même compteur. Donc je mets le contact. Voilà c'est vraiment le même compteur que la 401. Niveau d'essence à droite, température d'eau, contour au-dessus. Les rapports engagés, la vitesse. Là il me dit side stand down. Donc ça c'est la béquille qui est installée. Fuel range c'est l'autonomie restante. Qui s'affiche en kilomètre. Trip 1, trip 2. Et voilà c'est vraiment assez basique. On n'a rien de plus. Après on a le kilométrage total au-dessus. Le kilométrage du trip 1, le kilométrage du trip 2. Ah oui non, en bas c'est les time. Time trip, 68 minutes. D'accord, ok. Voilà ensuite il y a les petits voyants au-dessus. Donc problème moteur, clignotant, neutre, plein phare, ABS. Et TC c'est traction control. Et là il y a un symbole de clé. Ça doit être... Il y a un défaut de clé peut-être ? Je ne sais pas plus. Ensuite pour les commandes. A droite nous avons un levier de frein réglable sur 3 positions. Le coupe-circuit et le démarreur. Et à gauche nous avons un embrayage hydraulique. Avec le levier réglable via cette petite molette. Plein phare, clignotant, klaxon. Il n'y a même pas d'appel de phare. C'est hyper simple. Ensuite sur la fourche on voit qu'il y a des réglages. A droite il y a marqué REB. Donc ça doit être le rebond. Et à gauche il y a marqué COM. Ça doit être compression. Allez, il est maintenant temps de la démarrer. Allez, c'est parti. Première. Toute petite secousse, rien de méchant. Je remercie la concession HMT Ayer pour ce deuxième prêt. Et la moto est en réserve. Et là je suis deg. Allez, premier tour de roue. Il faut que je fasse gaffe. Les pneus sont tout neufs. C'est assez souple comme moto. Là ça secoue un petit peu. Mais rien de méchant. Alors là je suis au feu. Vous savez que je n'ai pas parlé de la position des pieds. Salut. J'ai les deux pointes de pied. Enfin les deux premiers tiers du pied par terre. Si je veux un pied complètement par terre au sol, il faut que j'incline légèrement la moto sur le côté. J'ai des jambes de 86 cm. Voilà pour vous faire comparer. La prise en main me semble hyper facile. Le levier d'embrayage c'est de la crème. Et la pêche moteur, très bonne. Je connais déjà ce moteur. J'ai fait l'essai de la 690 et de la 701. Super moto. Donc je connais déjà le moulin. Mais sur une partie roadster, c'est très bon ça. Pour celui qui veut un moteur qui réagit de suite. Et de la pêche à n'importe quel régime. C'est ce qu'il lui faut. C'est moins confortable qu'un 4 cylindres ou un 3 cylindres. Certes. Mais ceux qui se prennent ça, ils savent ce qu'ils veulent. En tout cas, ça m'a l'air hyper bien comme petite bécane. Je vais peut-être même la préférer à la 401, je pense. Malgré que la 401 est très bien. C'est une petite bécane légère. Mais celle-là... C'est une bonne petite catapulte. Elle est en rodage, donc je ne vais pas trop lui tirer sur la tronche. J'ai juste fait un petit débat arrêté. Voilà. Je ne vais pas trop l'attirer. Mais déjà, le peu que j'entrevois... Ah oui, c'est pas mal. Et le freinage... Oh là là ! Le freinage, il y a un seul disque, mais alors il suffit. Ouais, c'est sympa. 6 euros, 1,53. Enfin, 1,54. 1 centime près. C'est des voleurs, ça augmente pour les beaux jours. Ils sont malins, ces compagnies pétrolières. Ils sont malins. Alors, il y a le E10. Je vous déconseille d'en mettre dans ce genre de moto. De toute façon, en train normal aussi. Je vous déconseille. Et c'est reparti. Allez. C'est parti. Petit débat arrêté. 0,100 km heure. A bloc. 3, 2, 1. Je ne vous cache évidemment pas qu'elle a levé en première. Mais il y a une bonne accélération. J'aime beaucoup. Et il y a de la longe, en fait. Pour ceux qui croient qu'un mono n'offre que de la performance à bas régime. Non, non. Sur toute sa plage, il y a de la puissance. Il y a du couple. Et ce qu'il y a de bien, c'est qu'on en a à tous les régimes. On veut repartir, on met un coup de gaz et on part. A 110 km heure, en 6ème, je suis à 4500 tours minutes. Et à 130, à 5500 tours minutes. Le freinage, regardez-moi ça. J'ai soulevé un peu l'arrière. Mais alors, brutasse, le petit brembo, là. Je sens des vibrations dans les mains, dans les pieds. Et plus j'accélère, plus je sens ces vibrations. J'ai mis du temps à m'en rendre compte parce que la mienne de moto vibre pas mal. Oh là là, ce freinage. Alors, ce qu'il y a de bien avec ce freinage, c'est qu'il est vraiment très sensible. On dose comme on veut. C'est pas on-off. Vous voyez, on peut mettre un tout petit filet de freinage. Il est très, très progressif, ce freinage. Et par contre, dès qu'on s'agrippe dessus, c'est... C'est haricardiac. Je dirais pas qu'elle arrache les bras, mais je suis pas loin de le dire quand même. Regardez. C'est assez violent. Là, je suis tranquille, poseille, en train de rouler. Petit coup de gaz. Ah ouais, non, mais... Les suspensions sont assez confortables. Ça compense un peu avec la selle qui manque de confort. Je la sens toujours aussi ferme. Et les suspensions, ouais, précises, confortables. J'ai pas touché les réglages, ça. Après, c'est quand vous connaissez la moto qu'il faut toucher les réglages. Moi, je touche pas, je la sens très bien comme ça. Mais cette petite moto, pour l'instant, beaucoup de positif. Beaucoup, beaucoup de positif, ouais. C'est vraiment spécial d'avoir un moteur de super mot dans une partie cycle Roadster Café Racer, quoi. À l'oreille, c'est hyper spécial. Et je pense que ça va en étonner plus d'un. Oh, elle est précise, elle est cool, cette petite bécane. Enfin, petite, petite, c'est un bien grand mot. C'est 700 cm3 sur un cylindre. Ça fait beaucoup, quand même. Et le prix aussi. Il vous rappelle que c'est pas une petite bécane. Et c'est vrai que c'est un plaisir, hein, de rouler sur cette petite partie cycle, je vais dire, semi-sportive. Mais j'ai l'impression, au niveau sensation, d'être un petit peu comme sur ma Ninja. Ma Ninja de 2000, quoi. Avec un guidon pas mal large. Pas trop penché en avant. J'ai juste l'impression qu'on a enlevé la bulle d'une sportive. Alors, maniabilité, elle est cool. Une bonne prise en main, comme je disais au début. Donc franchement, il y a les commodos, voilà. Il y a les commodos qui manquent de qualité, qui manquent de boutons, quoi. Là, il n'y a vraiment pas de fioritures, hein. Les appels de phare, il n'y a pas. Là, la qualité des plastiques me paraissent très, très rudimentaires, hein. Vous voyez, un petit peu. Le bouton klaxonne, attention, quoi. Paye ta qualité, hein. Mais bon, ça va vraiment être les deux seuls défauts. La finition des commodos. Et pour certains, le prix, hein. Parce que ceux qui veulent s'offrir cette machine, parce qu'elle est vraiment bien, et qui ont un budget un peu limité, ça va être coton. Regardez-moi ça. En mode balade. C'est pas beau, là ? On n'a pas un beau paysage ? Tout vert. On a eu pas mal de pluie cet hiver. Donc, c'est tout vert. C'est la première fois que je prends cette route, dans mes essais. On est derrière, hier, les palmiers. On est sur la route de Pierre-feu. Allez. Allons voir sur une petite route cabossée, ce que ça donne. Ça y est, on rentre dans le vif du sujet. Hop. Voilà. Ça. Elle a enroulé le dos d'âme très facilement. La route est pas mal accidentée, là. Pour l'instant, ça va. Tout va bien. Ça filtre pas mal les contraintes du goudron. Les suspensions offrent pas mal de rondeur. Donc, pour l'instant, confort positif. Allez. Je vais sur le plus cassé possible. Il va y avoir beaucoup plus de raideur. Vraiment sur les trous, quoi. Quand je vais passer un peu vite sur les trous, là, il va manquer un peu de confort. Bon. Pas grave, hein. Mais sinon, quand on roule tranquille, ça offre pas mal de rondeur. Au niveau du confort, c'est sympa. Mais sinon, aux limitations, sur tout type de contraintes, les suspensions arrondissent pas mal les contraintes. Le confort, c'est du positif. En entrée de virage, c'est hyper difficile de lui faire chasser l'arrière. que je tombe un ou deux rapports, elle veut pas, hein. Je sais pas s'il y a un anti-dribble là-dessus. Mais alors, elle veut pas... Elle veut pas chasser du cul, hein. Y'a pas moyen. Ah, je suis vraiment bien dessus, hein. Je la préfère, comme je disais tout à l'heure, je la préfère à la 401, hein. Sans problème. Moins sur l'avant, j'ai moins les avant-bras en feu, donc sans regarder le budget, je préfère de loin la 701. Regardez-moi ça. On est pas bien, là ? Pas lié. Mer à perte de vue. Avant de finir, pour les rétros, c'est comme la 401. Y'a la moitié qui est occupée par les bras. On ne voit que dans la deuxième partie. Pour faire une petite conclusion, les points positifs du couple, de la pêche, prise en main facile, légère, elle tient bien la route. Bon, là, j'ai pas testé dans des bons virages, parce que, voilà, y'avait ça de parafine sur le côté, donc il y a les mollos. Mais je sens bien les pneus collés au sol. un freinage très puissant, très progressif. En point négatif, je vais dire une selle ferme, des commodos de basse qualité, mais après, y'a pas tant de points faibles que ça. Tout à l'heure, j'ai mis l'essence, j'ai mis 6 euros, et elle m'annonçait entre 150 et 190 km d'autonomie. Et en fait, l'ordinateur de bord, bien sûr, calcule, en fonction de notre façon de rouler, le kilométrage restant. Et donc là, il m'annonce 210 km si je continue à rouler comme ça, en mode cool. Je remercie encore HMT Toulon 83 pour mon deuxième essai avec eux. Et je leur rends une moto qui a de l'essence. Allez, si tu me découvres, n'hésite pas à liker, commenter ou t'abonner, ça fait toujours plaisir. Hop ! Et je te dis à bientôt pour de prochains tests. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada